Bonjour, comme le château des Ducs de Bretagne, ici à Nantes, les châteaux font partie de l'identité du Val-de-Loire. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cet épisode qui leur est consacré. Pour commencer la balade, on s'invite chez Maximilien de Béthune, plus connu comme Duc de Sully. On poursuit avec la visite des parties meublées de Chambord au pas de course, on descend jusqu'au plus septentrional des châteaux de la Loire à Valençay et on termine la visite au bord de l'Indre, à Loche, en évoquant quelques dames célèbres. Avant de faire connaissance, il faut déjà passer la Loire. Là, le château offre son plus beau profil, avec ce reflet magique dans les douves encore en eau. Un bâtiment historique qui pourtant n'a jamais bénéficié de fouilles archéologiques. Un château mal connu certes, mais que son directeur depuis dix ans défend bec et ongles. Enfant, Benjamin Fedler se voyait pompier. Aujourd'hui, il aime jouer les détectives, fouiller dans les archives départementales ou nationales pour tout savoir sur l'histoire de ce château. Celui est un château de la Loire dans le sens où il est meublé. On peut trouver comme certitude dans les châteaux de la Loire. C'est un château qui a été occupé pendant plusieurs siècles, qui n'a été quitté par la famille que dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est aussi un château qui a rencontré l'histoire de France avec un grand H. La présence de Jeanne d'Arc, évidemment, qui a été faite prisonnière ici. La présence de Louis XIV, petit, qui a séjourné, mais aussi la présence de Voltaire. Donc c'est un château qui est à la fois très familial et en même temps très historique. Et c'est ce qui fait de ce château un peu même comme dans son aménagement. Parfois des grandes salles comme celle-ci, très impressionnante, ou la chambre du roi qui est encore derrière. Parfois des salles beaucoup plus intimes, où on aurait juste envie de se poser et de lire un livre. C'est étonnant, comme souvent, les châteaux sont associés à un personnage de l'histoire. Chambord, c'est François Ier, le château de Sully-sur-Loire, c'est Maximilien de Béthune. Le duc de Sully. Il devient un duc de Sully en achetant le château de Sully. Donc il prend le nom de ce château. Maximilien de Béthune, lorsqu'il achète le château en 1602, est déjà un personnage extrêmement important. On peut considérer que c'est le deuxième personnage de l'État, après le roi Henri IV. Il possède de nombreuses terres. Il a les titres les plus importants, les plus intéressants. Surintendant des finances, grand voyer de France, grand maître de l'artillerie. Il va devenir gouverneur de la Bastille, gouverneur du Poitou. Il a une forme de rôle de premier ministre. C'est sans doute le premier à récupérer autant de fonctions pour en faire un personnage si important. On a l'idée qu'un personnage aussi fantasque, souvent qu'Henri IV, mais aussi visionnaire, tolérant, a trouvé avec ce Sully un personnage exactement l'inverse de lui, complémentaire, austère, mais en même temps extrêmement honnête, fidèle, qui va mettre en application les idées d'un personnage plus fantasque, mais aussi plus ambitieux et extrêmement brillant qu'Henri IV. Et vous êtes venu avec un cadeau ? Un cadeau, je ne sais pas. Ah non, ce n'est pas un cadeau pour moi ? Un objet assez tronc. Il est bizarre votre cadeau alors. C'est un bout de crâne. Ah, je crois que c'était une dent de quelque chose. C'est un bout de crâne. Ce n'est pas le bout de n'importe quel crâne, c'est le bout du crâne de Sully. Oh, pauvre monsieur. Présumé. Alors, Sully a été inhumé d'un très, très beau tombeau à Nogent-le-Routroux, près de Chartres, et ce tombeau a été profané à la Révolution. Et à la fin du XIXe siècle, un curé dont on a le nom ici, Ah, c'est ça, j'essayais de lire, mais c'est impossible en fait. On peut que ce soit un peu en latin. L'abbé Godet. Retrouve les ossements présumés du duc et de sa femme, et les rend à la famille du duc de Sully. Ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est qu'il y a 4-5 ans, une dame me passe un petit coup de fil en me disant « J'ai retrouvé un bout de crâne du duc de Sully. » En fait, l'abbé Godet, c'est ce qui rend la chose un peu originale, lorsqu'il a rendu les corps, a fait des prélèvements, sans doute. Là, en tout cas, un bout de crâne pour créer des espèces de petites reliques. Et pourquoi ? À des fins commerciales ? À des fins, je dirais, commerciales sans doute pas, mais en tout cas pour des petits cadeaux qu'il donnait à certaines personnes dans la région de Nogent-le-Routroux. On n'avait pas imaginé qu'il y ait autant de boucs qui se promènent. Maximilien de Béthune est ancré à la Loire et à la ville qui porte son nom. Mais Sully nous amène aussi en Valais-du-Loire, à Villebon, dans un château moins touristique, mais qui fut sa résidence de cœur. Le temps semble s'y être arrêté, en l'an 1391. Au sud de Chartres, Villebon tient de l'ailleurs oublié, avec ses 200 hectares et ses 60 électeurs, dans un décor plein de cachets, couleur brique, celle de son bourg fortifié et de sa forteresse. Un château fort, comme dans les livres d'enfants. Des tours et des courtines, des douves et un chemin de ronde, tout y est. Même le pont-levis, qu'abaisse chaque matin Jean de Larodière, à la fois châtelain et financier. Nous sommes ici à la limite de la Beauce et du Perche. C'était à l'époque une frontière entre la France et l'Angleterre. Villebon a été construit, notamment grâce à un don de Charles VI, roi de France, pour défendre cette frontière. Depuis 1391, Villebon n'a été vendu que deux fois. Une première fois en 1607 au Grand Sully, et une deuxième fois en 1812 à la famille de Pontois-Poncarré. Ça fait donc trois familles qui se succèdent à Villebon depuis 600 ans. De Louis XI à Henri IV, et de De Gaulle à Giscard, Villebon a baissé son pont-levis devant six rois et trois présidents. Mais la vedette, c'est ici Sully. Il y vécut 24 ans et y mourut. Sa galerie des fresques rappelle d'ailleurs les châteaux qui marquèrent sa vie. On y trouve Roni-sur-Seine où Sully est né, et Villebon où Sully est mort, Nogent le retrouve où Sully est enterré. Et bien entendu, Sully-sur-Loire, son château le plus emblématique, Néanmoins, c'est à Villebon qu'il aimait vivre, qu'il écrit les économies royales. Sully avait aussi le goût du faste lié à son rang, c'est-à-dire que lorsqu'il sortait dans le parc, on sonnait la cloche, et il était escorté de ses gardes. Un parc oxygéné ouvert aux 3000 visiteurs de ce site en chanteur. Mais pas question de pousser toutes les portes de ce château aux 50 pièces. Je voudrais vous montrer maintenant une pièce qu'on ne voit pas habituellement. C'est l'oratoire de Sully. Sully qui était resté protestant, alors qu'il avait convaincu Henri IV de se convertir au catholicisme, d'où l'expression « Paris vaut bien une messe ». Villebon s'est toujours adapté à son époque. On part d'une pure forteresse avec un rôle défensif, ça devient une demeure de plaisance à la Renaissance, et aujourd'hui, on l'ouvre à un maximum de personnes. Et mon père m'a toujours dit, il faut absolument que Villebon ait ce rôle de partage. Une forteresse en héritage, pour un touriste encore trop rare. Pourtant, en plein pays de Marcel Proust, il y a là de quoi retrouver le temps perdu. Tout le monde croit, à tort, que le château de Chambord n'est pas meublé. Il suffit pour le vérifier d'effectuer la visite avec Luc Forlivési, le directeur du patrimoine et des collections. Il n'y a pas de camion garé dans la cour du château, mais c'est quand même une grosse période d'aménagement, de réaménagement, de déménagement. C'est une période de reconstruction, de mise en œuvre dans la perspective d'un temps assez long, d'une politique de remeublement, de réaménagement du château, pour donner à voir quelque chose qu'on ne voyait pas avant, ou qu'on voyait depuis une dizaine d'années, mais qui avait besoin de renfort, et qui avait besoin de se structurer dans la durée. L'idée, c'est surtout de ne pas s'arrêter à une période, de ne pas privilégier une période, de montrer, de mettre en avant l'œuvre de François Ier, parce que c'est quand même lui qui est à l'œuvre ici, et donc l'œuvre architecturale, c'est l'œuvre d'art, la première œuvre d'art que le public doit voir. Ensuite, la deuxième étape, c'est de combattre contre une idée relativement répandue, qui serait que Chambord est un château vide, et l'idée, c'est évidemment de montrer qu'il n'est pas vide pour certaines périodes, alors qu'on assume parfaitement le fait qu'il soit vide pour le XVIe siècle, puisqu'il n'était plein que quand le roi était là, avec sa cour. Et puis le résultat, évidemment, se trouve dans la chambre qui est juste là-bas, et les petits cabinets qu'on a aménagés aussi. L'idée, c'est de montrer que dans les appartements, en tout cas au premier étage, à l'époque de Louis XIV, et puis sous le maréchal de Saxe, sous Louis XV, on a décidé d'aménager autrement l'intérieur, parce que ça ne correspondait plus à l'étiquette, ni à la façon de vivre, au mode de vie. Ça, c'est ce qu'on appelle un salon de compagnie. C'est une salle dans laquelle les invités du roi à l'époque de Louis XIV, mais surtout à l'époque du maréchal de Saxe, viennent jouer. Et là, nous avons mis dans des vitrines des jeux originaux, soit un peu plus tardif, ça c'est de la révolution, mais là, vous avez des cartes à jouer et des jeux de jetons du XVIIIe siècle. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, toujours pour montrer au public qu'on peut mettre en scène, mais en même temps, il y a aussi une base historique. Ce n'est pas parce que j'ai envie de jouer aux cartes que j'ai mis ces cartes-là ici, mais il y avait une raison pour laquelle on a aménagé cette salle de compagnie, de cette façon-là. Petit tour du propriétaire de cette pièce-là, royale. C'était la chambre du roi quand il était ici, mais c'est devenu surtout, dans son état aujourd'hui, la chambre du maréchal de Saxe, même si on est dans une tenture rouge qui ferait plutôt penser à une chambre du roi. Mais en tout cas, là, c'est dans un état. Le XVIIIe siècle, les bergères qui ont été déposées par le mobilier national sont des bergères estampillées de Cresson, qui est un très bon ébéniste du XVIIIe siècle et qui correspond à la période de séjour ici du maréchal de Saxe. Et le fauteuil, qui est un fauteuil dont la tradition nous raconte qu'il était le fauteuil du maréchal de Saxe ici. Donc c'est aussi un travail de reconstitution, d'acquisition, de dépôts, de frais. Enfin voilà, on essaie de travailler, on ne travaille pas tout seul. Chambord n'est pas un isolat entouré de murs, mais au contraire, on travaille avec des chercheurs d'un peu toutes les époques, avec des archéologues, et puis avec des institutions nationales comme le mobilier national, pour qui c'est très important aussi de montrer qu'ils sont capables de travailler autrement que pour l'ameublement des palais ou des palais ministériels au présidentiel. Rassurez-moi, vous vous êtes perdus au début ? Oui, oui, je vous ai dit, il m'a fallu deux mois pour me retrouver. D'accord. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. C'est déjà le prochain gros chantier du château, c'est quoi ? C'est dans cette pièce qui paraît meublée, qui paraît décorée, c'est de reconstituer, de restituer un décor pour essayer d'expliquer aux gens ce qu'était la chambre du roi François Ier au XVIe siècle. Là, c'est déjà une très bonne restitution, mais depuis, ça, ça a été fait en 2003, donc depuis une dizaine d'années, les recherches ont avancé, et donc maintenant, on est capable certainement de restituer un peu plus finement les choses et d'avoir des équivalences de lits, des équivalences du lit royal, qui est beaucoup trop haut, qui devrait être beaucoup plus haut. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont se passer Alors, en préambule à cette émission, je disais que c'était un château et un domaine qui étaient toujours en évolution. J'avais raison ! Voilà, c'est exactement, dans le cadre du projet d'établissement que nous défendons, c'est évidemment un domaine qui ne peut pas rester statique. Alors, on aura l'occasion de revenir faire un petit tour et de voir ce qu'est devenu ce logis de François Ier. Exactement, et vous serez toujours les bienvenus. Un autre château où le décor prend toute son importance, c'est Villandry, près de Tours. Nous y rencontrons le tapissier Jean-Louis Babou, issu d'une lignée tourangelle, qui donna une sainte et deux maîtresses royales. Cet artisan d'art est l'un des quelques dix tapissiers français à travailler comme sous l'Ancien Régime. Ses doigts valent de l'or. Né dans la soie, il la sublime depuis 40 ans. Ayant œuvré pour Grasse de Monaco, Faradiba et les Rothschild, Jean-Louis Babou exerce son art de maison noble en château. Je suis un tapissier de l'Ancien Régime, oui. C'est vrai en plus, parce que je travaille comme on travaillait à cette époque-là. Je suis allée à la recherche de ce que l'on faisait. J'ai même recherché des matières premières à faire fabriquer pour retravailler comme au XVIIe, au XVIIIe. À Ville-Andry, il est chez lui, pour du sur-mesure, fait main et à pleine bouche. La bouche, c'est ma troisième main. On est toujours au besoin. On s'en sert tout le temps. Il m'est arrivé dans la Vallée-Une, lorsque j'étais en apprentissage, il était 11h, j'avais faim, une petite boule de mie de pain, et puis ça s'est réglé comme ça. J'ai commencé par faire une chambre de bonne et une chambre de nurse. Et puis après ça, on m'a appelé pour la chambre de Jérôme Bonaparte, qui était propriétaire. C'était un guerrier, et il fallait lui faire une chambre de guerrier. Après ça, on m'a appelé pour le salon espagnol-espanou-esques, avec son plafond étonnant, du 15e, magnifique. Tout est polychromé, doré, superbe. De la passion et de la patience. Et s'il faut du temps, tant pis. C'est un luxe, de prendre le temps. Et puis c'est du plaisir aussi. Mal faire, ce serait pas agréable de faire un métier. Ne le faire moche, ne le faire pas bien. Quel intérêt, ça va ? On le relaisse. Il y a des gens qui portent le même nom de métier, mais qu'ils font autrement. Cet homme-là de l'étoffe, transmetteur d'histoire, Jean-Louis Babou est aussi un metteur en scène du beau. Ah ben oui, je peux le dire, je le dis. Que le beau, c'est l'oxygène. On ne peut pas vivre sans oxygène. Et moi, je dois dire que j'ai toujours vécu dans le luxe. J'ai connu le luxe, mais sans argent. Mais je ne peux pas vivre dans un écart triste. Ce n'est pas possible. Je m'assois, je pleure. Valençais, fleuron de la Renaissance ou l'art de vivre au siècle des Lumières. Jusqu'à la fin de sa vie, c'est cette douceur de vivre que Talleyrand s'est attaché à faire régner en ces lieux. Un domaine de plus de 50 hectares et quelques lieux comme encore inexplorés. On est bâti sur un château fort, sur une forteresse médiévale dont il reste une trace, avec une salle basse. Et puis ensuite, avec une dynastie de bâtisseurs, la famille Détampe, sur 4 ou 5 générations, a bâti en fait la tour nord-ouest en premier, le donjon, l'aile Renaissance et puis la totalité du château à une époque donnée. Jusqu'à la fin du 18e, où l'aile ouest, c'est-à-dire celle dans laquelle on se trouve, a été en fait augmentée par un autre propriétaire qui a adjoint une autre tour, comme une tour jumelle de l'autre côté, qui est beaucoup plus percée en revanche, puisqu'elle est de la fin du 18e, et puis a abattu toute une partie des communs. Et on se retrouve là, dans la situation actuelle du bâti, de l'architecture. Et c'est là qu'intervient notre personnage, qui est donc Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, qui a acheté en 1803 ce domaine. Il a acheté aussi à la demande de Napoléon, qui souhaitait que son ministre des Relations extérieures possède un château, un lieu dans lequel puisse rayonner et dans lequel on puisse faire valoir l'Empire, dans toute sa diversité, dans toutes ses composantes. Et donc, c'est Valençais qui a été choisi. C'est des hommes qui s'admiraient, mais qui ne se ressemblaient absolument pas. L'un était vraiment pour la paix, on dirait, c'est à l'errand. Et évidemment, le plus vindicatif étant Napoléon, donc l'un essayant de tempérer l'autre, ce qui n'a pas fonctionné à long terme, finalement, où ils se sont séparés. Mais Talleyrand, il a vécu aussi à la période de la Révolution, en rédigeant une partie de l'article 3 des droits de l'homme. Donc, il est passé effectivement par Napoléon, par l'Empire, mais aussi après, avec Louis-Philippe. Donc voilà, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a eu de cesse, en fait, de modifier, en fait, sa trajectoire, mais toujours dans le même objectif, de servir l'État. On le caricature à loisir, souvent, le diable boiteux, c'est peut-être intriguant, comme ça, mais en réalité, il l'était certainement, mais il était aussi autre chose. Son souci principal étant, effectivement, son pied beau. Il a perdu son droit des nests au profit de son frère, d'Archambault. Et ça, il le portera toute sa vie, puisque donc, engagé dans la prêtrise, alors que ça n'était pas, en fait, sa vocation. Il était très apprécié des femmes, en général, quand on voit des portraits de jeunesse, c'était plutôt un bel homme, d'ailleurs. Et fasciné, alors, une certaine Catherine Grand, qui était sa maîtresse, puis, en fait, sa femme. Et puis, ensuite, il a eu, on va dire, une proximité assez particulière, singulière, avec sa nièce, la duchesse de Dino. Ok, jusque-là, ça roule. Mais je fanfaronne pas trop en sillonnant les petites rues au pied du château. C'est l'incontournable monument d'Amboise, résidence festive de François 1er sous la Renaissance. emmené par son élégant directeur, on pousse les portes en coulisses. Visiter le château d'Amboise, c'est prendre de la hauteur sur la vallée de la Loire. Découvrir la grande histoire de France, ses rois, ses grands hommes. Et pour en déceler toutes les singularités, mieux vaut disposer d'un guide à la hauteur. Jean-Louis Sureau dirige les lieux depuis plus de 20 ans et nous accorde une visite de sa composition. Ah, mais si, là. Moi, j'ai un long voyage, hein ? Si, si. C'est ? Oui. Bonne vacance, hein ? Merci. Allez, on continue ? En français, pour vous, non ? Oui. Oui. Alors, nous nous trouvons dans un endroit un peu original. En fait, c'est une de ces tours d'accès au château d'Amboise qui sont construites, en fait, comme des parkings modernes, c'est-à-dire une grande piste qui fait cinq boucles et qui permet d'accéder depuis la ville au niveau des terrasses du château. Ce dispositif n'existe nulle part ailleurs en Europe. À l'intérieur de la tour, en fait, on trouve des éléments d'ornementation souvent grotesques, souvent moqueuses, raffinées ou vulgaires. En fait, il s'agit de montrer que la cour doit être une cour élégante, raffinée. C'est l'aube de la Renaissance. À celui qui sait bien regarder, cette bâtisse royale dévoile de nombreuses bizarreries. Mais le château d'Amboise insolite, c'est aussi celui que le visiteur ne voit pas. Ses souterrains et sa chaudière, installée fin XIXe, et juste à côté, la tour d'accès Nord, qui fut le témoin d'un passé peu connu et plus obscur, celui des prisonniers des rois de France. Donc là, on a vraiment un dessin qui illustre parfaitement l'ennui que pouvaient avoir, que pouvaient éprouver des prisonniers, et donc qui ont réalisé un damier, ils l'ont réalisé sur le mur, de la même façon que l'on voit les traces ici, des bâtons, comme ça, comme le nombre de jours de détention. Évidemment, le temps est long et on compte les jours. Amboise n'a jamais été une prison à part entière. Ça a été un lieu de détention provisoire. Alors on pense que, par exemple, Fouquet a été en détention ici, à Amboise. C'est D'Artagnan qui la ramène ici. Et on a des prisonniers qui peuvent être portugais, espagnols, italiens, flamands, suisses, qui se sont trouvés inscrits dans l'histoire d'Amboise du fait de ces guerres que la France pouvait avoir au sein de l'Europe. Finalement, c'est peut-être ça, le côté insolite d'Amboise. Cette histoire faite de contrastes, d'anecdotes et de multiples histoires personnelles, sans compter son imprenable vue sur la Loire, dont même les prisonniers pouvaient profiter. Quant à moi, je continue ma balade en direction de Loche, une petite ville chère à Agnès Torel et à deux autres personnages féminins qui ont marqué l'histoire de France. À Loche, deux autres figures à Agnès Torel viennent composer un peu ce trio féminin. D'abord Jeanne d'Art qui, elle, passe de façon très éphémère puisqu'elle rencontre le roi ici à la fin du mois de mai 1429 pour l'exhorter à aller recevoir la couronne du Sacre à Reims. Mais là aussi, c'est une petite chose au regard de l'histoire, mais c'est un impact majeur dans le règne du souverain puisque le roi décide finalement, contrairement à ses plans initiaux, d'aller à Reims et donc d'accomplir son destin. L'autre figure féminine majeure, c'est Anne-Bretagne puisqu'elle vient ici de façon beaucoup plus régulière à partir de 1496. Charles VIII décide d'accroître, d'augmenter la masse du bâti du logis royal de Loche et de construire un nouvel édifice en 1498. Charles VIII décide accidentellement et Anne reprend en main le chantier, reprend en main le suivi du chantier à tel point qu'elle va transformer les plans puisque ce qui était originellement destiné à être des latrines va se transformer en oratoire. Ce qui est déjà sur le plan du symbole je trouve assez éloquent mais surtout elle démontre que c'est loin d'être une femme passive, une femme qui subit, c'est une femme qui au contraire prend elle aussi son destin en main et véritablement imprime sa marque dans la pierre et elle va revenir régulièrement à Loche, elle va s'attacher justement à faire de ce lieu un écrin où elle va résider qu'on présente aujourd'hui comme un élément unique de ce gothic flamboyant. Il serait injuste et incomplet de parler de Loche et des femmes de Loche sans évoquer un homme dans cette histoire. Foulk III Nera va décider d'implanter ici un élément de défense majeure qu'est le donjon de Loche qui est un donjon millénaire et qui véritablement marque l'empreinte et l'installation des contes d'Anjou sur le territoire à Tourangeau avec pratiquement cinq siècles de présence qui vont aussi permettre un développement de toute la configuration défensive de ce lieu et d'en faire un élément d'architecture militaire tout à fait remarquable. On se quitte pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures légériennes. Avec plaisir ! Mais où est Benjamin ? Il est juste à côté. Non, il ne s'est pas. Sous-titrage Société Radio-Canada